Et si pour une fois sur Podcast Science, on parlait politique ? Bien sûr, on ne va pas discuter d'idéologie, mais parler de science, de science politique, de sociologie politique. Aujourd'hui, nous recevons Anaïs Carrestier, plus connue sous le pseudo « maudit » sur Internet. Jeune chercheuse diplômée en sciences politiques qui est à la fois chargée d'enseignements universitaires et streameuses. Un pied donc dans le monde réel et universitaire, et un autre dans le monde virtuel d'Internet. Elle partage et enseigne sa passion pour les sciences sociales. Sociologie, politique et Internet sont les thèmes de ce soir. Nous sommes le 27 janvier 2021. Bienvenue dans l'épisode 435 de Podcast Science. Et ce soir, nous avons Pascal depuis pas loin de Milouze. Salut tout le monde. Alexa du côté de Los Angeles. Salut tout le monde. Johan depuis Paris. Salut. Et notre invitée Maudie du côté de Lyon. Salut. Et moi-même, Cléora, lui donnant la parole sous la forme d'une sorte d'une mini-interview. Alors Maudie, tout d'abord, merci d'avoir accepté de venir parler un peu de toi et de science sur Podcast Science. Juste pour l'anecdote, j'ai récemment vu sur Twitter que tu étais passée, malgré toi, à la télé sur les sujets de tuto cuisine sur Internet. Mais on est d'accord que c'est loin d'être dans le thème de prédilection, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc en intro, je t'ai très très succinctement présenté avec des grands mots. Mais comment toi, tu te présenterais ? C'est un peu compliqué parce que j'ai un peu un double parcours entre Internet et ce que je fais à l'université. Mais du coup, en général, je dis que je suis chargée de TD en sciences politiques. Donc je donne des cours à la fac au groupe étudiant où ils sont en général une trentaine. Et en même temps, de quel côté de Lyon ? Les commentaires tout de suite. Mais du coup, sinon, je suis streameuse. Voilà. Donc je fais des lives en ligne sur Twitch presque tous les jours. Voilà. Donc ça, c'était tes deux activités. Mais du côté de ton parcours, comment t'en es arrivée à t'intéresser aux sciences sociales et arriver dans cette voie scientifique ? En fait, c'est assez long. C'est-à-dire que je me suis toujours intéressée déjà à la politique partisane, les élections, etc. depuis le collège. J'ai toujours suivi. Quand il y a des élections présidentielles, c'est vrai qu'on avait tendance à beaucoup en parler autour de moi, même si on était ados, pour le coup. Et c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai pris les cours en option, du coup, de SES en seconde, sans vraiment savoir où je mettais les pieds. Et pendant les cours de sciences économiques et sociales, je me suis rendue compte qu'il y avait une matière, qui en tout cas, bon, c'est une matière au lycée, donc ça n'approfondit pas vraiment. Mais en tout cas, il y avait cette matière-là qui me permettait de répondre à des questions que je me posais, moi, individuellement. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai mis le pied dans les SES et du coup, j'ai fait un bac ES, forcément. Et j'étais toujours un petit peu frustrée de voir le côté économique, même si j'aime beaucoup l'économie, prendre le pas sur le côté social. Et donc, voilà, naturellement, un petit peu comme ça, je me suis tournée vers les sciences sociales en prenant, du coup, une option sciences politiques pour la terminale. Et je me suis inscrite à la fac en sciences politiques ensuite, sans vraiment trop savoir dans quoi je mettais les pieds. Mais en sachant que je suivais beaucoup l'actualité politique, la philosophie politique, etc. Donc, en fait, un peu de... Tu ne savais pas comment t'arrivais par la science, en fait ? Au début, c'était vraiment la politique qui t'apparaissait ? Oui, non, ce n'était pas du tout... Enfin, moi, je n'étais pas du tout dans le côté scientifique, même si j'avoue que j'ai hésité avec un bac S à un moment pour la démarche scientifique. Et voilà, ça faisait partie de mes questionnements. Mais en fait, je ne pensais pas du tout que la science politique, c'était une science, malgré le fait qu'il y ait science devant. Enfin, ce n'était pas du tout dans mes objectifs ou quoi. C'était vraiment plus des questionnements individuels sur le fonctionnement de notre société, sur notre rapport à la politique, etc., qui m'ont intéressée. Plus sur l'actualité, etc., quoi. Oui, c'est ça. Donc, au sein des sciences humaines et sociales, donc toi, ton dada, ton domaine, c'est plus précisément la science politique. Mais du coup, question bête de celui qui n'y connaît rien. Niveau cursus et diplôme, c'est la même chose quand on dit que tel ou tel politicien fait Sciences Po, par exemple ? Oui, non, ce n'est pas du tout pareil. En fait, Sciences Po, on fait référence à la grande école, du coup, qui est située à Paris. Après, vous avez des IEP, donc des instituts en province. Du coup, je ne sors pas du tout d'un cursus dans une grande école. Je ne sais pas si c'est de concours ou quoi. C'est un concours qui est lié avec les facultés de sciences sociales ou les facultés de droit. Ça dépend, en fait, en fonction de l'endroit où vous êtes situé, de la localisation. Mais du coup, c'est vraiment à la fac publique et un cursus classique, quoi, licence, master. Et donc, voilà, ce n'est pas du tout la même formation. En sciences politiques, on n'apprend pas la même chose que ce qu'on apprend à Sciences Po. Mais bon, je ne parlerai pas de Sciences Po parce que je n'ai pas forcément mis les pieds, même si je travaille avec des gens qui y sont. Mais voilà, ce n'est pas les mêmes parcours. Ok, mais d'accord. Du coup, en sciences, comment on doit comprendre du coup le terme politique ? Ça, c'est les premiers cours. Quand on arrive en licence en général, on essaye d'essayer de définir pour les L1 qu'est-ce que c'est que la politique, la différence entre la politique et le politique. Et en fait, pour simplifier, l'idée, c'est que la politique, c'est la politique partisane, politicienne qu'on entend justement quand on allume notre télé, quand on voit les mouvances de partis, etc. Donc la politique, c'est l'exercice de la politique. Et le politique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Après, il y a des enjeux de définition. Il y a évidemment des courants en sciences politiques, donc des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec des termes plus élargis. Mais si vous voulez, l'idée de le politique, c'est d'élargir la notion de politique aux organisations humaines, en fait. À partir du moment où il y a des humains qui fonctionnent ensemble, il y a du politique. Donc c'est une définition qui est beaucoup plus élargie. Et si je devais résumer comme ça, la science politique, c'est vraiment la science du pouvoir. C'est l'étude du pouvoir, des rapports de domination entre les groupes ou entre les individus. Et donc voilà. La politique, en gros, enfin le politique, c'est partout où il y a de l'humain. Et donc ça va beaucoup plus loin que la politique partisane, les élections, etc. Donc en gros, on peut dire que Sciences Po, des politiciens, c'est la politique. Ouais. Et la science politique, c'est le politique, du coup. C'est ça. Après, il faut savoir qu'en sciences politiques, on étudie parfois des objets qui sont vraiment la politique traditionnelle, quoi. Donc en sciences politiques, souvent, on peut prendre comme objet d'étude les élections, les partis politiques. Enfin ça, traditionnellement, c'est étudié par la science politique. C'est juste qu'on étudie plus large que ça. Par exemple, genre devant une salle de classe, quand on a un professeur qui, lui, est debout et va donner son cours et des élèves qui sont assis dans un certain cadre, qui vont lever la main pour parler, qui vont être plus passifs, prendre la parole dans un cadre qui est mesuré, etc. Ça, c'est du politique, en fait. C'est régi par des rapports de force, des rapports de pouvoir. Et donc du coup, il y a une autorité tacite du prof qui va faire qu'il y a une relation de pouvoir et qu'on va accepter, on va se conditionner, on va se comporter de telle ou telle manière. Voilà. Donc du coup, ça permet de voir que c'est beaucoup plus large. Donc en sciences politiques, on peut partir d'étudier l'histoire des partis, étudier l'histoire du parti socialiste, par exemple, qui est quelque chose qui est beaucoup fait. Et ensuite, dans d'autres chercheurs, eux vont complètement étudier les milieux associatifs. Comment est-ce que les gens s'organisent dans le milieu associatif ? Donc c'est vraiment très, très large. Ouais, donc en fait, il y a une partie plus descriptive, on peut dire ça. Donc qu'est-ce qu'un parti, etc. Et une partie plus sociologique, finalement. En fait, il y a plusieurs courants en sciences politiques. Bon là, après, je parle de ce que j'ai vécu aussi, parce que ma licence, je l'ai faite à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et j'avais un cursus très théorique en philosophie politique, en fait. Avec de la philosophie politique, on appelle ça souvent l'histoire des idées. L'histoire des idées, c'est essayer de repartir de la base. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Donc du coup, forcément, on part d'Athènes, de toutes ces questions-là, pour essayer de tirer le fil jusqu'à la société qu'on a aujourd'hui, et qu'est-ce qui serait souhaitable comme type d'organisation, etc. Donc en sciences politiques, il y a aussi ça. Il y a l'histoire des idées, l'histoire des concepts. Qu'est-ce que c'est que l'État ? Qu'est-ce que c'est que la nation ? Toutes ces choses-là. Et il y a quelque chose qui est aussi beaucoup plus... qui est moins théorique, même si les deux fonctionnent ensemble, évidemment. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup moins théorique, et qui est là beaucoup plus proche de la sociologie. Donc moi, c'est pour ça qu'en général, je dis que je fais de la sociologie politique. C'est l'idée d'aller sur le terrain, et du coup, de mener des enquêtes, et de construire des données. Donc du coup, là, on est sur quelque chose qui s'appuie sur des concepts théoriques. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, la socialisation ? Mais qui va le prouver de manière empirique en allant sur le terrain. Mais donc du coup, il y a vraiment tout un panel de choses. Et en fait, la science politique, historiquement, c'est déjà assez récent. C'est quelque chose qui est né au XXe siècle. Donc c'est vraiment très très récent comme discipline indépendante. Et ça naît du droit aussi. Donc du coup, on est sur des cursus qui peuvent être parfois très très proches. Et souvent, les facultés de science politique sont liées aux facultés de droit. Et donc, ça part de tout le côté juriste, de l'État, la Constitution, pour l'étudier. Et ensuite, voir son impact concret sur les organisations, les comportements humains, etc. Moi, j'ai une question, du coup. Parce que tu dis que tu as fait la première partie de tes études au Canada. Enfin, je ne connais pas du tout le système canadien. Mais pour voir, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup du système politique américain. C'est extrêmement différent du système politique français dans beaucoup de choses. Et du coup, est-ce que tu sens que toi, qu'il y a une différence ? Est-ce qu'on n'enseigne pas tout simplement les mêmes sciences politiques au Canada et en France ? Il n'y a pas les mêmes traditions, même d'un point de vue théorique, en fait, qui sont conservées. Tout simplement parce qu'on est sur le continent... Alors, moi, j'étais au Québec, donc j'étais vraiment à Montréal. Donc, c'est assez spécifique. Il y a à la fois une tradition qui est proche des États-Unis, vu qu'on est en Amérique du Nord, et qui est très proche de la France aussi. C'est-à-dire qu'en gros, les Québécois vont lire les travaux qui sont faits en France, tout comme les travaux qui sont faits aux États-Unis. Donc, du coup, nous, par exemple, en France... Enfin, moi, je n'ai jamais rencontré de chercheurs qui lisent ce qui est fait au Québec, en fait. Il y a vraiment un filtre complet. Les États-Unis, on est aussi quand même assez opaques. Ça arrive très, très tard. Il y a des textes majeurs qui ont été lus par des Québécois et Québécoises, comme les textes de Judith Butler qui ont été lus en France des décennies après, qui ont été traduits des décennies après. Donc, on a vraiment une espèce de bulle, en fait, sur laquelle la France est refermée parce que, traditionnellement, historiquement, elle a quand même une force intellectuelle et tout ça. Donc, du coup, elle peut se subvenir à ses propres besoins, juste avec les travaux qui sont produits en France, sans forcément regarder ce qui se fait à l'extérieur. Après, ça dépend évidemment des sujets, mais en tout cas, on s'appuie en tout cas sur ça. Et ça peut poser des problèmes, du coup, dans l'enseignement qui est fait de la science politique et de la sociologie, enfin des sciences sociales en général, parce qu'il y a du retard parfois, ou en tout cas des choses qui sont traitées de manière différente. Mais du coup, non, il n'y a pas le même héritage théorique. Moi, par exemple, je n'ai pas entendu parler de Pierre Bourdieu pendant l'entièreté de ma licence. Après, j'ai pris des cours en sociologie et en cours optionnels, mais du coup, on a parlé de Durkheim, mais moi, je n'avais pas du tout Bourdieu, c'était complètement absent. Et voilà, il y a des auteurs qui ont été très présents pour moi quand j'étais au Canada, qui ont été absents ensuite quand j'étais en France, parce que j'ai fait mon master, du coup, à Lyon 2, qui est l'université dans laquelle j'enseigne aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est vraiment... On voit les ancrages théoriques qui sont très différents et les manières de faire qui sont très différentes aussi. Donc, oui, ça change complètement. Après, d'un point de vue politique et système politique, moi, quand je suis arrivée, j'étais en L1. Donc, du coup, en licence, qu'importe d'où tu viens, on part vraiment de la base pour essayer de comprendre le fonctionnement institutionnel. Bon, là-bas, ils n'élisent pas un président, c'est le Premier ministre. Donc, du coup, en fait, on apprend tous ces rouages-là. J'ai fait des cours de droit aussi. Donc, du coup, je vois un peu comment ça fonctionne. Ce qui est forcément un peu difficile, puisqu'on apprend le fonctionnement d'un pays dans lequel on n'a pas grandi, mais qui, en même temps, apporte beaucoup parce qu'on est quand même sur une forme de démocratie représentative. On a l'impression que c'est très éloigné de la France, mais en fait, ça n'est pas tant que ça, parce que le principe reste en général en Occident de on élit des représentants qui vont ensuite prendre des décisions pour nous. Donc, du coup, notre pouvoir réside dans le fait qu'on a un butin de vote et donc, du coup, on va prendre ces décisions à ce moment-là. Mais ensuite, le pouvoir va être dans les mains des personnes qui sont élues et qui vont nous gouverner. Mais ça, c'est qu'importe le pays dans lequel on est, en Europe ou en Amérique du Nord, ça fonctionne comme ça. Donc, du coup, il y a aussi tous ces cours d'histoire de qu'est-ce que c'est que la démocratie représentative, etc., qui m'ont pu m'être utile, en fait. Quand je suis rentrée en France, ce ne sont pas des choses qui sont... Enfin, ce sont des choses dans lesquelles il y a une porosité, en fait, des frontières. Oui, la démocratie athénienne, c'est la même au Québec et en France. Oui, c'est ça aussi. Mais vous étudiez pas forcément les mêmes auteurs qui en parlent. Oui, c'est ça. Oui, donc là, on parlait plus sur une description du comment fonctionne le système politique, en gros. Oui, c'est des choses qu'on apprend forcément, en fait, quand on rentre en sciences politiques, que le fonctionnement des institutions, ça fait partie des choses qu'on voit. Donc, c'est plus de la description. Et toi, c'est plus de la sociologie, donc sociologue politique. Et qu'est-ce qu'elle rajoute, justement, le point de vue sociologique dessus ? Le point de vue sociologique, c'est juste pas du tout la même... On part pas de la même chose pour traiter des objets, en fait. Enfin, en gros, pour moi, ce que je prends vraiment à la sociologie, c'est la méthode. Bon, après, ça, évidemment, on n'a pas tout le temps les mêmes courants, donc on fonctionne pas forcément tous et toutes de la même manière en fonction de là où on a appris, en fait, le pied par lequel on est rentré dans la science politique. Mais personnellement, c'est surtout la méthode qui est, du coup, la méthode ethnographique, avec l'idée d'essayer d'intégrer l'observation des comportements directement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a cette idée de... Bon, les gens qui font de la science politique, on appelle ça les politistes. Du coup, les politistes vont aller sur le terrain, donc, par exemple, sur le rapport au vote. Si on a envie d'étudier le rapport au vote et de comprendre pourquoi les gens votent pour telle personne, pour telle partie, etc. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer de créer des statistiques, faire passer des questionnaires. Donc, du coup, ce qui peut être fait, c'est notamment à la sortie des bureaux de vote, on va prendre les gens qui sont là et donc, du coup, leur faire passer des questionnaires. Et ça peut être aussi de suivre directement les gens dans leur quotidien. Donc, vous avez des sociologues qui restent dans des villages à s'intégrer et à voir, à observer comment fonctionnent les gens. Et ça, vous pouvez faire ça avec plein de terrains différents. Mais l'idée, en fait, moi, ce que je prends, c'est vraiment cette méthode qui est de faire de l'observation participante, donc de s'inclure dans l'objet de recherche avec les problèmes et les biais que ça pose. Et donc, du coup, le recul qui est nécessaire, on appelle ça la réflexivité. Du coup, il y a des outils qui sont utilisés par la science politique, la sociologie, les sciences sociales en général, l'anthropologie aussi, etc., pour étudier un objet. Et du coup, l'observation, ce que ça permet, c'est d'avoir accès à des choses qui ne seront jamais dites à l'oral, en fait. Parce qu'il y a une des méthodes qui est utilisée par la sociologie et la science politique, c'est celle des entretiens. Donc, du coup, on passe du temps avec les gens à discuter avec eux, essayer de comprendre justement leur rapport au vote, etc. Ça peut être leur rapport au vote, mais ça peut être complètement autre chose. En tout cas, vous avez l'idée. Mais du coup, les gens en entretien ne te disent pas nécessairement... Enfin, en fait, il y a forcément une reconstruction aussi de ce qu'ils ont vécu. Donc, quand tu es en train de raconter à quelqu'un quelque chose que tu as vécu, tu le mets aussi en récit. Et du coup, il y a une mise en récit lors des entretiens qui est très intéressante parce qu'au final, comment se souviennent les gens des faits et qu'est-ce qu'ils en créent comme mise en récit ? On dit presque autant que ce qu'ils ont vécu réellement. Mais du coup, la combinaison de cette mise en récit dans l'entretien faite avec une observation... Donc, le sociologue était là, par exemple, au moment des faits et a pu l'observer. Cette combinaison des deux permet de créer des données qui sont pour moi extrêmement intéressantes ou plus que si on reste très éloigné du sujet et qu'on fait juste passer des questionnaires. Parce qu'en fait, le problème des questionnaires qui sont complémentaires, en tout cas, les statistiques sont vraiment complémentaires de l'ethnographie. Mais le problème, si on reste que sur des statistiques, c'est qu'il y a plein de gens qui s'auto-excluent de l'enquête. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas remplir les questionnaires. Par exemple, si on prend l'exemple du bureau de vote, je passe des questionnaires aux gens qui sortent des bureaux de vote, vous n'allez pas avoir accès à celles et ceux qui ne se déplacent pas dans les bureaux de vote. Et du coup, il y a toujours comme ça une auto-exclusion d'une certaine partie de la population qui refuse les enquêtes. Et l'observation, pour moi, par exemple, si on va dans un club de foot et qu'on regarde le fonctionnement du club de foot, qu'on est là sur le banc pendant des mois à suivre les gens, etc., on a accès à d'autres choses. Et du coup, on voit des gens qui, eux, refuseraient l'enquête de manière frontale, mais qui, du coup, quand tu fais partie du décor, acceptent l'enquête. Et c'est souvent les populations qui sont les plus précaires et les plus fragilisées qui refusent les enquêtes. Et du coup, on a accès comme ça à leur manière de vivre, leur manière d'être, leurs interactions avec les autres, etc. Donc là, ce que tu viens de décrire, en fait, c'est deux méthodes, deux démarches. Donc, une qui est plus d'observation où tu rentres vraiment dans le milieu, sur le terrain, comme tu dis. Et une, plus un entretien qui est presque dirigé. Est-ce que, des fois, on a des questions types qu'on défile ou alors c'est un entretien plus ouvert ? En fait, il y a plusieurs manières de faire. Donc ça, ça dépend vraiment. En fait, la démarche, on va dire, la démarche d'enquête va dépendre des besoins, en fait, de l'enquête. C'est-à-dire, ça dépend comment est-ce que tu as construit ton hypothèse et qu'est-ce que tu recherches. Et donc, du coup, quand on fait de l'observation participante et donc, du coup, qu'on s'insère comme ça et qu'on regarde ce que les gens font, les gens, en général, ils savent qu'on est chercheurs et chercheuses, c'est explicite pour des questions d'éontologie. Mais donc, du coup, ils le savent, mais on va avoir des discussions avec eux qui ne sont pas vraiment de l'ordre de l'entretien comme on s'attend. Mais du coup, dans cette discussion, on a des données qui sont de l'ordre de l'informel et qui vont être utilisables. L'entretien, c'est vraiment le moment où, après avoir observé les gens, par exemple, pendant quelques mois, on va leur proposer d'aller à leur domicile et de leur poser des questions, en fait, sur un sujet précis, etc. Donc, parfois, par exemple, si c'est sur les mobilisations sociales, on peut même amener des photos de manifs pour que ça soit un support sur lequel ils vont s'appuyer pour répondre. Et donc là, les entretiens, il y a une grille, en fait. Il y a une grille d'entretien qui est prévue à l'avance et qui va être appliquée à chacun et chacune des enquêtés. Justement, pour essayer de créer une base comme ça et de voir comment les gens vont répondre et se différencier des questions. Après, souvent, on peut s'en éloigner parce qu'évidemment, dans la conversation, on va pouvoir rebondir sur certaines choses. Donc, on n'est pas sur de l'interview journalistique où il y a les questions qui sont là et paf. Ça reste, on appelle ça des entretiens semi-directifs. C'est-à-dire qu'il y a une ligne directrice, il y a une grille, mais on laisse quand même les gens répondre comme ils le souhaitent et on ne les ramène pas vers la grille si jamais ils s'en éloignent. On essaie de rebondir sur ce qu'ils disent aussi. Il y a plusieurs types d'entretiens et des entretiens très ouverts où on y va en fonction de la personne, comment elle réagit, comment elle parle. Un entretien très directif où tout est codé, est-ce que tu dis semi-directif c'est un peu entre les deux ? C'est ça. L'idée, c'est de laisser les gens aussi rebondir de leur manière et voir comment est-ce que des fois, ils évitent certains sujets. Par exemple, si on pose la question du vote et que c'est au milieu de plein d'autres questions et qu'on voit que les gens ne répondent pas par exemple pour nous dire pour qui est-ce qu'ils votent, en fait, ça nous en dit tout autant sur leur rapport à l'élection. Alors après, on creuse évidemment, c'est pas on voit juste les gens une fois et puis du coup, ils n'ont pas répondu à la question donc on n'en sait pas plus. En général, on les voit de manière répétée et donc du coup, on se rend compte que quand les gens ne disent rien sur certains sujets, en fait, c'est soit qu'ils ne maîtrisent pas le sujet politique donc du coup, ils ne sont pas à l'aise avec la politique donc ils ne se sentent pas de se positionner ou alors parfois, il y a des positions honteuses c'est-à-dire une honte de dire devant le sociologue « je vote à l'extrême droite » par exemple qui font qu'il y a certains résultats qu'on n'aura pas dans l'enquête si on y va frontalement et juste par questionnaire en fait. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps aussi de revoir les gens et de laisser ouvert enfin en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne avec l'entretien semi-directif laisser ouvert pour qu'ils puissent rebondir à leur manière et on en apprend énormément avec leur comportement d'évitement en fait. Donc là, on est rentré direct dans la démarche scientifique directe mais déjà, pour en créer un peu plus par exemple, est-ce que tu as des exemples dans la sociologie politique des thèmes, des thématiques assez précises pour concrétiser un peu le truc ? Ouais, en fait, c'est un peu les cours de L1, enfin moi, les cours de L1 que je donne, c'est des cours d'introduction en fait à l'analyse politique et le but, c'est d'essayer de les motiver et de voir un petit peu l'éventail de ce qu'on fait en sciences politiques et en sociologie politique, de ce qui pourrait les intéresser et donc, comme je disais, c'est la question du pouvoir en fait. Donc ça, c'est la thématique principale qu'on étudie quand même en sciences politiques, l'idée de qui détient le pouvoir, comment est-ce qu'on détient le pouvoir et l'idée que surtout, le pouvoir n'existe pas sans reconnaissance. On a du pouvoir parce que les gens acceptent que tu détiennes ce pouvoir et donc du coup, aussi sans sa contestation. Donc il y a toujours des formes de contestation au pouvoir. Le pouvoir ne peut pas exister sans être reconnu et sans être contesté. Donc en fait, dans les thématiques qu'on aborde, il y a la question du pouvoir, la question de la résistance du coup, la question des rapports de domination, des formes de légitimité, comment est-ce qu'on reconnaît comme légitime le pouvoir, la question de l'État évidemment puisqu'on est en sciences politiques et l'État est quand même le détenteur du pouvoir, l'institution détentrice du pouvoir par excellence, les nations, pour essayer de leur faire comprendre la différence entre État et nation. Et puis on parle aussi beaucoup des systèmes électoraux, donc là en l'occurrence dans une démocratie représentative, comment est-ce qu'on élit nos représentants ? Mais voilà, on parle du rapport au vote aussi. Donc les socialisations politiques des gens, pourquoi est-ce qu'on se met à voter pour tel parti ? Qu'est-ce qui fait qu'on adhère à des idées ? Comment est-ce que ça s'incarne ? Et voilà, on essaye souvent en fait, ça c'est une démarche qui est classique en fait en sciences sociales, c'est de casser les préjugés. Donc quand ils sont en L1 et qu'ils arrivent, ils ont plein d'idées sur justement le Front National, par exemple, enfin le Rassemblement National aujourd'hui, ils ont plein d'idées sur pourquoi est-ce que les gens votent comme ça, beaucoup de mépris. Et donc du coup, on vient sans forcément excuser, essayer de leur faire comprendre en fait pourquoi est-ce que les gens votent pour telle ou telle partie, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et donc l'idée, c'est vraiment d'aborder toutes ces thématiques-là. Mais encore une fois, pour moi, la science politique, c'est l'étude du pouvoir et des rapports de pouvoir. Il y a un truc que tu as dit qui m'a interpellé où tu dis qu'il n'y a pas de pouvoir sans contestation. Mais alors ça paraît, oui, peut-être sur des grosses, grosses structures, on peut imaginer qu'il n'y a pas de pouvoir d'un pays qui soit unanimement apprécié, j'imagine. Mais sur des plus petites structures, on peut imaginer que la contestation n'est pas emblématique du coup. Je ne sais pas pas emblématique le mot que je cherche, mais on peut avoir un pouvoir sans contestation, non ? En fait, c'est par des formes qui ne sont pas… La contestation, elle n'est pas obligée de passer par soit on prend les armes soit on prend la rue. Des fois, ça peut être des formes de résistance qui sont de l'ordre des choses plus implicites et donc du coup, des comportements d'évitement justement qui existent dans toutes les structures où des fois, il y a des conflits internes qu'on va pouvoir gérer parce que le conflit en tant que tel n'est pas forcément néfaste en fait dans l'histoire des idées. L'idée du conflit, ça permet aussi de faire avancer. Si tout le monde était d'accord, souvent, on ne pourrait pas débattre de certains sujets, on ne pourrait pas prendre des décisions politiques justement. Donc du coup, l'idée de contestation, c'est aussi l'idée d'avoir une forme de conflit qui vient remettre en cause le pouvoir et qui permet d'avancer aussi en groupe. Là, en l'occurrence, on parle de société, mais voilà, d'avancer collectivement. Et ça marche aussi sur des petites structures. Donc on a évoqué un peu la démarche, quelques thèmes aussi. Moi, je remercie à aller encore un peu plus loin. Moi qui n'y connais pas grand-chose en sciences sociales, plus en sciences humaines, j'ai fait un parcours en psychologie, j'ai poussé un peu le bouchon un peu plus loin. Est-ce qu'on peut dire, parce que tu as parlé des thèmes assez communs comme le pouvoir, etc., est-ce qu'on peut parler de lois scientifiques en sciences politiques ou en sociologie ? Par exemple, il y a des lois physiques comme la loi de la gravité, des lois chimiques et électrodynamiques. Il y a quelque chose qui pourrait s'assimiler à des lois en biologie par la génétique et la théorie de l'évolution. Pareil, en psychologie, il y a une sorte d'invariant qu'on pourrait assimiler à des lois comme des illusions visuelles ou des biais cognitifs. Est-ce qu'actuellement, on retrouve des choses similaires en sociologie ou en sciences politiques ? Je ne suis pas la mieux placée pour en parler. Je ne suis pas au fait de ces débats-là ou quoi. Je sais qu'il y a tout un truc très scientiste en sociologie et en sciences politiques en disant qu'il y a des lois invariantes. Je vous avoue que pour moi, c'est un peu compliqué de les visualiser et de les penser, sachant que le B.A.B. de ce qu'on apprend en sociologie politique, c'est que tout existe dans un contexte donné, dans un lieu donné et à une époque donnée. À partir de ce moment-là, par exemple, on apprend que l'État, en termes d'institutions qui permet de prendre des décisions et d'exercice du pouvoir, ça n'existe pas depuis toujours, ça n'est pas apparu comme par magie et ça n'a rien de naturel. Et du coup, c'est un mode d'organisation parmi tant d'autres. Et donc, j'ai du mal à penser des lois qui seraient invariables quand ce qu'on apprend, en fait, c'est que c'est des constructions sociales qui sont socialement situées, géographiquement situées et historiquement situées à un certain moment, à une certaine période de l'histoire, de l'humanité. Donc, je vous avoue que, du coup, j'ai un peu de mal par rapport à ça, à en sortir. C'est une question qui t'embête, ça, ces gens-là ? Ouais, parce que je ne sais pas, en fait, je ne saurais pas quoi te dire d'autre que moi, je n'en vois pas, en tout cas. Après, encore une fois, apprendre avec des pincettes parce que je ne suis pas une prof titulaire, docteur en sciences politiques. Oui, bien sûr. Donc, voilà. C'est pour ça que je t'ai choisi de venir ici parce que quand tu ne sais pas, tu le dis. Quand c'est de la merde, tu le dis. Est-ce qu'en science, on retrouve l'idéologie politique ? Ouais. Et la science politique, elle, est une science à but d'objectivité, comme on l'a dit avec la démarche, comme tu l'as dit, etc. Mais j'imagine bien sûr que les opinions et les idéologies se font quand même ressentir dans les papiers, dans les articles, dans les textes, en fait. Mais ça, c'est dans n'importe quelle science, en fait. Mais question bête, parce que j'avais envie de la poser quand même. J'ai l'impression que tout sociologue est de gauche. est-ce que c'est une idée reçue ou pas ? Parce que comme tout sociologue est loin de négliger les facteurs sociaux. Ça me semble logique, mais est-ce que c'est une idée reçue que j'ai ? C'est une idée reçue. J'aimerais bien que ça ne soit pas une idée reçue, mais c'est une idée reçue. Non, non, il y a pas mal de disparités. En fait, c'est assez particulier parce que parfois, en fait, on a des sociologues qui, donc du coup, des politistes même, carrément, qui étudient les fonctionnements des organisations syndicales et donc du coup, qui expliquent le rapport au patronat, etc., les conditions de travail des travailleurs et travailleuses. Et donc du coup, là, sur le papier, on se dit, bon bah ok, je situe cette personne à gauche, là c'est bon. En fait, pas du tout. Mais du coup, quand on côtoie la personne individuellement, non, pas du tout, ça fait pas forcément partie de ses pratiques de vote, etc. Et donc non, ça suffit pas de s'intéresser aux facteurs sociaux pour être de gauche, même si ça pourrait, mais non, ça ne suffit pas. Et inversement, du coup, il y a des sociologues de droite qui produisent des travaux vraiment exceptionnels en sociologie et en sciences politiques en fait. Donc l'idéologie et on a une part de subjectivité qui est présente quand on se lance sur un sujet parce qu'il y en a certains qui vont nous intéresser plus que d'autres. Déjà, rien que le choix du sujet et son angle montre aussi la part de subjectivité qu'on a, qu'est-ce qui nous intéresse. Mais par contre, dans le traitement du sujet, en fait, on se rend compte qu'avec la démarche scientifique, avec le fait que tout soit vraiment contrôlé avec rigueur, etc., en fait, les opinions ne transforcent pas nécessairement. Là où ça transparaît, je trouve personnellement, surtout quand je lis des trucs, c'est dans les introductions en fait, quand on essaye de faire une accroche et donc du coup, là, on patauge un petit peu et donc, on n'est pas du tout dans l'ordre de la science mais plus d'un exercice littéraire en fait. Et là, ça ressort quand même beaucoup plus, je trouve, l'individualité des gens et leur subjectivité. Mais voilà, non, tous les sociologues ne sont pas de gauche. Après, ça dépend comment est-ce qu'on définit être de gauche mais il y a aussi plein de sociologues qui se situent à ce que d'autres qualifieraient comme de gauche et qui sont en fait dans une espèce de flou entre gauche, enfin, début de gauche institutionnelle, très défense de l'État, de ses institutions, etc. Donc voilà, ça dépend en fait. Ok, donc c'était bien une idée reçue que j'avais. Ouais. Donc on est sur les sociologues, juste un point, les plus connus, on est à quoi ? On a Bourdieu, Durkheim, Weber. Ouais. Mais toi, si quelqu'un s'intéresse par exemple à la sociologie, toi tu indiquerais plutôt de lire qui ? Grosse question. Pour la sociologie vraiment et pas la science politique. C'est ce que tu sais après. Je dirais que ça dépend du niveau d'études des gens en fait et du niveau de compréhension des textes parce qu'il y a des personnes que j'adore lire mais qui sont absolument pas du tout accessibles, qui sont incompréhensibles en fait quand on commence. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais moi perso, je dirais d'aller regarder du côté de l'école de Chicago et donc du coup de Howard Baker, de Goffman et de toutes ces personnes-là donc Nord-Amérique mais qui sont vraiment extrêmement intéressants et très faciles à lire parce que justement ils essayent de se pousser à écrire d'une manière qui soit claire et accessible. Ils ont écrit des bouquins d'ailleurs justement sur écrire les sciences sociales et comment est-ce qu'on pourrait écrire de manière beaucoup plus claire et enlever un peu toutes les fioritures qui se retrouvent quand on a une écriture très universitaire qui est très codée, normée, etc. Et sinon, en sciences politiques, parce que là c'est des sociologues, en sciences politiques, c'est compliqué. Mais moi, je prêche encore pour ma paroisse, je dirais, de lire des gens qui font des travaux qui sont de l'ordre de l'ethnographie en fait et qui se posent des questions politiques sur le rapport aux politiques des gens mais en passant des années, des décennies avec eux en fait. Quand je dis des décennies, c'est littéralement un travail qui commence avec la thèse et qui termine quand les gens décèdent quoi. Ils sont maîtres de conf, prof, titulaires depuis longtemps, etc. Et donc du coup, par exemple, le travail de Romain Pudal qui a travaillé sur la politique, enfin les rapports à la politique des pompiers, il travaille aussi sur d'autres choses sur les pompiers, ou Loïc Vacant sur la boxe, donc du coup là plus, quelque chose qui est plus proche de la sociologie du sport. Et si vous aimez les trucs sur les questions de démocratie, des trucs un peu plus théoriques, je dirais Francis Dupidery que j'ai eu comme prof aussi et qui je trouve reste très accessible pour expliquer un petit peu tous ces concepts de qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que c'est que la démocratie et qu'est-ce que c'est que la police. Voilà. Donc quand tu me donnes des noms et puis des... On voit bien que les groupes de population sont très très ciblés quand même à chaque fois. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Et donc toi, par exemple, dans tes mémoires ou dans ce que tu as fait dans tes recherches précédentes, c'était plus quoi comme thème que tu faisais ? Moi, j'ai fait un mémoire de Mastorin. Enfin, les deux mémoires portent sur la même population qui est étudiée après avec des angles différents. Et donc du coup, la population étudiée, c'est les vidéastes web. Donc c'est les ceux qui ont fait d'Internet leur métier. Donc ça, c'est vraiment important. C'était la condition pour moi. C'est leur source première de revenus et donc du coup, leur activité principale. Donc produire des vidéos, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch en l'occurrence. Et voilà. Le premier mémoire, je l'avais fait sur les rapports de domination en ligne. Et donc du coup, à travers l'étude des vidéastes web, essayer de voir qui réussit sur Internet et montrer un petit peu le plafond de verre, les obstacles que certaines catégories de population retrouvent en fait sur Internet, même si elles cochent toutes les cases de ce qui devrait fonctionner sur Internet. Et le deuxième mémoire de recherche, c'était du coup pour mon Master 2, c'était sur la professionnalisation des vidéastes web. Donc là, vraiment, comment est-ce qu'on fait d'Internet son métier ? Comment est-ce qu'on est face à un métier qui n'existe pas ? En fait, moi, je dis vidéastes web parce que déjà, c'est agenré, ça permet de parler d'hommes ou de femmes et en plus, ça permet de parler de Twitch ou de YouTube plutôt que de dire YouTubeurs, YouTubeuses. Mais en fait, ça n'existe pas d'un point de vue légal aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de statut. Il y a un syndicat, la guilde des vidéastes qui est en train de se créer. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très, très flou. Donc, comment est-ce qu'on fait d'Internet son métier alors qu'on n'a pas de cadre juridique sur lequel se reposer, que c'est que de l'entre-soi ? Donc, comment est-ce qu'on crée des codes auxquels les gens adhèrent pour monter, en gros, sur Internet, pour percer, comme on dit, en gros, sur Internet ? Et voilà, tous les codes qui se régissent qui sont des choses qui sont de l'ordre du non-dit, en fait. Il n'y a pas... Tu ne peux pas créer une feuille de route en disant, voilà, demain, j'ai envie de réussir sur Internet, je lance ma chaîne YouTube, voilà ce que je dois faire pour réussir. Ça, ça n'existe pas aujourd'hui, même s'il y a des gens qui font des formations pour apprendre à devenir YouTubeur, des écoles privées, etc. Ça reste que... Il n'y a pas de... Ça repose sur rien. C'est vraiment des choses qui sont de l'ordre de l'entre-soi, du non-dit et des codes implicites. Et pour rendre concret ce qu'on a vu avant, un peu la démarche, toi, comment t'as fait tout ce qui est observation, enquête ethnographique, etc. Oui, attends. Je l'ai sorti parce que je ne me souviens plus à quel moment j'ai fait quoi pour le mémoire. Après, ça se mélange à ce que je fais aujourd'hui, donc ce n'est pas très grave. Mais en fait, j'ai fait de l'observation participante, c'est-à-dire que j'ai été sur des tournages, si vous l'avez vu d'ailleurs, la vidéo des JDG, enfin de Fred et Seb, sur Harry Potter. C'était un tournage qui a duré deux jours. Chouard du grenier. Exactement. J'ai été là pendant deux jours. Mais sinon, en fait, les observations participantes que j'ai faites, c'est sur des moments comme ça, ponctuels de tournage ou des moments où les gens se retrouvent ensemble pour filmer. Parce qu'en général, c'est quand même un boulot qui est assez isolé. Et c'est aussi les moments de convention, c'est-à-dire les moments où ils se retrouvent dans des grandes salles pour signer des autographes, où il y a le public qui vient les voir, où ils font des tables rondes, etc. Donc voilà, tout ce qui est de l'ordre du festival, des conventions, des tournages et des événements privés, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas du tout ouvertes au public et où vous n'avez pas accès, en fait, si vous n'êtes pas vous-même vidéaste, c'est-à-dire les avant-premières de certains jeux où en fait, qui font du gros chiffre en leur disant bon ben voilà, tu testes mon jeu en avant-première et donc du coup, tu pourras le faire découvrir à ta communauté, tu as des accès spéciaux, etc. Souvent, c'est des voyages qui sont faits dans d'autres pays. Et voilà, et après, j'ai fait, après avoir fait toutes ces observations-là, j'ai fait aussi des observations en ligne, du coup, j'ai regardé le travail des vidéastes directement en live et donc du coup, je participais moi aussi, j'étais souvent là. Et bien, j'ai fait des entretiens tout simplement et donc j'ai discuté avec eux pendant des heures, voilà. Mais en gros, on peut dire que je les ai suivis de ce qu'ils font en ligne jusqu'à la chambre d'hôtel, ce qui se passe dans les moments informels où on prend des repas ensemble sur les événements publics comme privés. Et donc à chaque fois, donc c'est en gros, tu notes presque tout, quoi, tout ce que tu observes et tout ce que tu en retiens pour ton hypothèse et tout ce qui t'intéresse. Mais comme ce n'est pas une étude de cas, tu essaies de ressortir de quelque chose de tout ça en fait, de tous tes entretiens. Oui, oui. En fait, ce qui est assez compliqué, c'est qu'on prend des notes, mais on ne peut pas prendre des notes. Aujourd'hui, avec les téléphones, c'est un peu plus simple, mais on ne prend pas des notes directement devant les gens. C'est-à-dire que si on est en plein milieu d'un repas et qu'il y a des choses qui sont en train de se dire, mais tu ne peux pas vraiment sortir ton carnet et être en mode « Allez, c'est parti ! » Donc c'est un peu… Des fois, tu peux sortir ton téléphone en scred et faire comme si tu écrivais un SMS et en fait, tu prends une citation de quelque chose qui t'a vraiment intéressé. Mais en général, c'est vraiment… On écrit dès qu'on a un moment de pause et on se retrouve isolé. Donc on va partir aux toilettes, on va attendre la fin de la journée pour prendre des notes. Dès qu'il y a des pauses, des moments de pause, on va noter sur un carnet de terrain tout ce qu'on a pu observer et tout ce qu'on a pu entendre. Et du coup, ce qui est intéressant avec les observations participantes, c'est que ce n'est pas simplement ce que disent les gens, c'est aussi la manière qu'ils ont de se positionner dans l'espace, les moyens qu'ils ont, les manières qu'ils ont de se comporter avec les gens. Du coup, c'est aussi beaucoup de choses qui sont de l'ordre des… Du comportement. Oui, du comportement, mais corporel en fait. Il y a beaucoup de choses qui se jouent avec le corps en fait et la manière qu'on a de se tenir ou de se positionner dans l'espace. Et du coup, toutes ces choses-là peuvent être interrogées, questionnées avec l'observation participante ce que tu n'auras pas encore une fois avec un questionnaire. Est-ce que tu as aussi travaillé avec des gens qui… Parce qu'il y a un énorme billet de sélection sur les vidéastes qui réussissent. Et je me dis, est-ce que tu as travaillé aussi avec des vidéastes qui ne réussissent pas quoi ? Des gens, ça fait trois ans qu'ils bossent et qu'ils ont quatre auditeurs à chaque vidéo parce qu'il y en a sans doute plein quoi. Oui, oui, oui. J'ai fait des trucs comme ça. Alors, pas avec quatre auditeurs parce qu'en général, ils abandonnent. En tout cas, ils sont moins réguliers, etc. Mais j'ai fait avec des gens qui essayent à tout prix d'en vivre et ont toujours un job alimentaire à côté et n'y arrivent pas. Il y en a certains qui ont percé depuis et qui ont réussi. Mais voilà. Mais oui, oui, j'ai eu des gens aussi qui n'y arrivaient pas. Après, c'est compliqué parce qu'il y a forcément un biais aussi dans comment est-ce que tu tombes sur leur chaîne et comment est-ce que tu les intègres dans l'échantillon d'enquête. Donc ça, c'est forcément quelque chose à prendre en compte et ça ne peut pas du tout être exhaustif. Mais ça, c'est un truc qui est assumé. C'est-à-dire que là, on a parlé du côté objectivité et tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toujours le côté subjectif et le côté je n'ai pas un échantillon représentatif est complètement assumé dans ce type de recherche en disant en fait, c'est ça qui est intéressant, les biais du chercheur aussi et ils sont inclus dans l'enquête. C'est-à-dire que du coup, on doit se positionner nous-mêmes dans l'enquête, dire qu'est-ce qui se passait à tel moment parce qu'en fait, quand on observe, on est là aussi. Donc il y a des choses qui se passent parce que nous, on est là, qui ne se passerait pas si on n'était pas présent et des gens qui se comportent de telle ou telle manière parce qu'ils savent que vous, vous êtes chercheur et que vous êtes là. Et donc du coup, ça, c'est forcément à prendre en compte et ça fait partie de l'analyse et ça permet de voir aussi comment se comportent les gens en fonction de qui ils ont en face d'eux. Et donc du coup, quand ils savent qu'il y a quelqu'un qui fait des recherches en sciences sociales qui est l'un, qu'est-ce que ça leur renvoie aussi ? Surtout quand on est face à des gens qui n'ont pas forcément fait d'études. En fait, il y a aussi des formes de violences symboliques en se disant mais en fait, est-ce qu'elle est en train de me juger ou pas ? Enfin voilà, il y a des rapports comme ça. Enfin, c'est par exemple sur le tournage de Fred et Seb et du JDG du coup de spécial Harry Potter. Il y a Fred qui a interrompu le tournage à un moment. J'étais en train de prendre des notes dans un coin et qui est venu me voir et qui m'a dit t'as noté que j'ai fait une blague homophobe là ? C'est ça ou pas ? Tu vas le dire ? Et moi j'étais là genre mais non, c'était pas le cœur du truc. Je note pas l'entièreté de tes blagues en disant alors là, il est cancel, c'est mort, je lui parle plus jamais. Enfin, c'était pas du tout ça. Mais c'est très drôle du coup parce qu'on voit qu'ils ont des interactions avec nous qui sont permises par l'enquête et ça t'es obligé de l'intégrer. Tu peux pas faire comme si ça n'existe pas parce que du coup ça vient rajouter des choses à ton enquête. Et moi le fait qu'ils connaissent mes positions politiques par exemple, du coup on va avoir des débats sur le féminisme, sur plein de questions comme ça qui sont un peu ardues et avec lesquelles ils sont pas forcément d'accord mais du coup le sujet va venir parce que moi je suis là et la manière dont ils vont l'aborder avec moi est souvent bienveillante d'ailleurs et ça se passe très très bien mais du coup en fait ils sont intéressés par ces sujets-là parce qu'il y a ma présence et ça je suis obligée de l'avoir en tête en fait et tu le vois souvent en contraste avec leurs vidéos ou avec les moments où souvent eux discutent de ce qu'ils ont vu à une autre soirée et comment ils se comportaient avec les autres et en fait tu vois que toi tu viens un peu créer un élément perturbateur. Ouais, l'autocritique sur sa propriété est très très importante en sciences humaines et sociales. Oui, c'est horrible mais on est obligé de le faire, ouais. Ouais, et donc ça c'était plus sur l'observation et les données même mais du coup quand t'as plein de données plein d'observations comment est-ce que tu tires de toutes ces observations ce qui t'intéresse ? Parce qu'en fait à chaque fois c'est comme des études de cas ciblées mais ce qui t'intéresse c'est le groupe entier. Comment tu ressors les données pour le groupe ? Pour la montée en généralité en fait c'est des fois un peu compliqué de savoir s'arrêter en fait quand on est dans la construction des données et que du coup on est sur le terrain il y a une espèce de boulimie du terrain où c'est une phase qui est souvent très agréable en fait d'être avec les gens de prendre des notes de commencer à faire des brides d'analyse sur le brouillon dans le carnet de terrain et tout. Tu parles pour toi ou en général ? Non en général c'est une phase qui est appréciée en fait par les gens qui font des recherches en tout cas moi c'est le retour que j'ai la phase terrain c'est peut-être la plus agréable par rapport à la rédaction qui est très laborieuse et donc voilà la phase enquête on va dire est agréable parce que t'es dans un côté enquête où il n'y a rien qui peut mettre en danger les gens c'est-à-dire que les données vont être anonymes après il ne va pas y avoir de répercussions sur la vie des gens t'es pas un flic en fait donc voilà s'ils font des choses illégales souvent c'est le cas il y a certaines enquêtes qui sont menées sur les consommations de drogue ou des choses comme ça où en fait il y a des choses qui pourraient mettre en danger les enquêtés donc qui sont complètement anonymisées ensuite donc cette partie-là elle est souvent très intéressante parce que t'es plongé dans un milieu qui n'est pas le tien et tu peux l'observer prendre des notes etc c'est souvent éprouvant fatigant par exemple Romain Pudal lui il s'est carrément inscrit comme pompier enfin il était pompier et donc du coup il avait sa journée de travail en tant que pompier et ensuite le soir il prenait ses notes il écrivait sa thèse etc donc là forcément c'est des choses qui peuvent être vraiment éprouvantes mais du coup la montée en généralité déjà il faut savoir s'arrêter c'est compliqué mais en fait au bout d'un moment quand tu regroupes les entretiens etc t'as des choses qui ressortent en fait et donc du coup la montée en généralité elle arrive à partir des entretiens et des éléments d'observation particuliers parce qu'en fait quand on termine un entretien avec quelqu'un on va le retranscrire on prend des notes dessus et donc du coup t'as la version un entretien qui dure 3h par exemple on va tout réécrire à l'écrit tout ce qui s'est dit et là tu vas te rendre compte de certaines choses dont on a parlé pendant l'entretien toi tu étais là mais juste c'est pas forcément ressorti et quand tu écoutes l'enregistrement ça ressort et petit à petit comme ça tu tires des fils et en fait sur la professionnalisation des vidéastes il y a juste des propos qui sont venus systématiquement dans la bouche des vidéastes et là tu vois qu'ils partagent un socle commun de comment est-ce qu'ils considèrent le métier et qu'est-ce qu'ils considèrent comme des pratiques louables à avoir dans ce métier et aussi les gens qui sont mis en avant comme l'exemple à ne pas suivre ça va être tout le temps les mêmes personnes qu'importe dans les groupes dans lesquels tu es donc du coup tu réussis à tirer des données comme ça par la répétition aussi des propos et la manière dont ils sont tenus donc c'est vraiment en fonction de toi comment tu observes comment tu arrives à tirer les thématiques communes après de toute façon il y a un besoin de reproductibilité enfin en gros si quelqu'un remène la même enquête t'es censé déjà expliquer toute la démarche comment est-ce que toi tu as mené l'enquête dans quelles conditions pour pouvoir le refaire et donc du coup quelqu'un qui veut mener la même enquête peut du coup essayer de voir à quel point là c'était de l'ordre de ton interprétation mais en fait au début il y a des choses qui sont de l'ordre de l'interprétation au début quand t'es sur le terrain parce qu'il y a certaines choses que tu imagines être et qui vont se passer comme ça et en fait tu te rends compte que non mais ça ça arrive en passant du temps sur le terrain aussi c'est pour ça que c'est important les thémographies de rester longtemps avec les gens et de pas juste aller les voir une fois à une convention puis ensuite de leur faire un entretien d'une heure avec eux enfin ça suffit pas en fait il y a vraiment c'est le côté répétition pour arriver à construire des données et justement c'est une thématique qui est assez développée en science ou pas du tout celle-là c'est en train d'être enfin moi je te dirais que quand j'ai commencé mon mémoire c'était un peu laborieux il n'y avait pas grand chose là c'est vraiment en train de ou tu défrichais en fait le terrain en fait ouais mais j'avais l'impression de défricher je pense qu'on était beaucoup à avoir l'impression de défricher et en fait parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés sur ces sujets-là à peu près à ce moment-là mais aujourd'hui c'est quand même en train de beaucoup se développer déjà moi à mon époque il y avait il y avait Julien Ruef qui avait sorti un livre sur les MMORPG et les rapports la socialisation en fait dans les jeux vidéo en ligne donc du coup les rapports de reconnaissance et de mépris qu'il y avait à l'intérieur d'une guilde de Warhammer donc lui avait déjà fait sa thèse sur un sujet comme ça c'est carrément des rapports sociaux en ligne à l'intérieur d'un jeu dans lequel les gens se retrouvent chaque jour pour jouer ensemble etc des rapports de pouvoir aussi forcément avec les chefs de guilde etc et là aujourd'hui c'est un peu en train d'exploser avec le travail de Samuel Coavou de Noemi Rock qui commence à montrer les vidéastes comme une profession de l'authenticité c'est-à-dire mettre en avant un capital authenticité pour être apprécié des gens etc Qu'est-ce que t'appelles le capital authenticité ? Le capital authenticité c'est eux qui le développent c'est la notion de bon la notion de capital en fait ça vient de Pierre Bourdieu c'est ce qu'on possède et ce qui permet de nous positionner dans l'espace social par exemple je possède un gros capital économique donc j'ai de l'argent l'héritage le patrimoine etc capital social c'est le réseau en fait si on pourrait simplifier c'est le réseau les gens que je connais comment est-ce que je peux les mobiliser pour obtenir un emploi par exemple le capital culturel c'est le niveau de diplôme mais aussi les loisirs les choses par lesquelles on est intéressé ce qui est de nos goûts en fait ce qu'on va lire ce qu'on va aller regarder et eux ils parlent et eux ils parlent de capital authenticité qui est mis en avant par les vidéastes c'est de montrer qu'on est authentique sur internet qu'on est naturel qu'on est vrai surtout en direct en fait sur Twitch donc du coup essayer de mettre en avant ce capital authenticité pour que les gens soutiennent notre activité voilà eux ils l'expliquent comme ça et il y a Jean-Samuel Buscar qui parle aussi des plateformes en ligne et qui fait tout un travail sur ça en gros je dirais que c'est en cours en ce moment il y a des choses qui sortent et toi aussi est-ce que tu aimerais continuer la recherche ou pas du tout ? c'était une grosse question pendant longtemps qui n'est toujours pas tranchée en gros quand j'ai fini mon master 1 et que je me suis rendu compte que j'aimais même la rédaction je me suis dit bon bah ok je peux peut-être je peux peut-être me lancer en thèse en fait ça m'intéresse vraiment et juste être payée pour faire de la recherche même si je continue pas admettons après je deviens pas titulaire ou quoi c'est pas la question mais juste pouvoir mener mes recherches c'est déjà une chance incroyable donc du coup j'étais pas mal dans cette optique là donc j'ai construit mon mémoire de master 2 en pensant à un financement de thèse etc mais globalement il y a très très peu de financement aujourd'hui en sciences sociales bon de tout court il y a très peu de financement mais alors en sciences sociales c'est encore pire et voilà et du coup je me suis retrouvée face à des difficultés de l'ordre matériel en mode est-ce que je mets de côté ma santé mentale et physique pour financer moi-même ma thèse parce qu'on a le droit en sciences sociales de s'inscrire en thèse même si on n'a pas de financement mais du coup avec toutes les implications que ça a et les dangers que ça peut avoir parce que je connais quand même pas mal de gens qui voilà la thèse ça pèse sur le moral c'est quelque chose qui est quand même très très lourd qui prend un peu l'enterrité de ta vie et quand t'as un job alimentaire à côté c'est très compliqué et donc pendant deux ans j'ai cherché des financements de thèse vraiment quasiment à fond enfin il y a vraiment une année où j'étais vraiment à fond et j'ai eu des moments très très compliqués où le financement qui te passe comme ça dans les doigts pour des questions politiques en fait de bah en fait je vais ton dossier est bon mais au final j'ai fait un appel public pour ce financement ce CDU ce contrat doctoral mais parce que en fait j'avais besoin de prendre quelqu'un de mon labo mais voilà elle avait déjà cette thèse mais c'est juste qu'il fallait que je le justifie en fait il fallait que des gens puissent postuler je pouvais pas juste lui donner le poste et basta vu que c'est un concours pour obtenir le financement public du coup tu te retrouves à des situations comme ça où tu te dis bah peut-être que mon capital social n'est pas assez grand pour faire financer ma thèse et que du coup bah je devrais faire de la recherche à ma manière ou attendre en fait tout simplement parce que ça veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités de thèse qui vont s'offrir à moi plus tard en fait juste pas rusher parce qu'on nous apprend beaucoup ça aussi il y a les profs qui mettent la pression en te disant du master ils aiment beaucoup les gens qui terminent leur master et qui vont tout de suite en thèse et du coup ça met un espèce de climat comme ça où t'es là genre ah bah c'est maintenant je prends le train maintenant ou ah non sinon c'est foutu ce qui est totalement faux en fait je peux trouver des financements après je peux trouver des financements en chiffres justement qu'il y ait des contrats qui sont aussi partenariats publics privés quoi en gros avec des entreprises donc il y a d'autres possibilités donc pour l'instant je laisse la porte ouverte mais ça a arrêté de devenir ma priorité et je pense que c'est beaucoup plus sain comme ça et je me sens beaucoup mieux aussi quand c'est plus 100% dans ma tête ouais donc aujourd'hui du coup avec ta relation avec l'université donc tu fais des on peut dire ça des cours t'es chargée de TD des travaux dirigés et à côté aussi tu es streameuse donc est-ce que tu peux un peu parler de ce métier parce qu'on a parlé de youtubeur, streamer etc comment toi tu définirais ce métier là streameuse ? bah moi je continue sur mon terrain mon terrain me rapporte de l'argent c'est voilà ça arrive rarement mais c'est le cas et du coup mon activité principale aujourd'hui ce qui n'était pas du tout anticipé au moment où j'ai commencé mon master c'est d'être streameuse donc de produire du contenu en ligne en direct c'est à dire que je lance un live soit le matin soit le soir les gens sont en direct avec moi et me retrouvent au début j'ai commencé avec du jeu vidéo aujourd'hui je parle de sciences sociales en stream je dis sciences sociales parce que bah là la dernière fois on a parlé d'anthropologie on parle souvent de sociologie et de sciences politiques quand même là là je vais faire tout un je vais lire je lis en stream en fait tous les jeudis à 17h je fais des live lecture de sciences sociales où il y a quand même du monde et là en ce moment je lis le les faux semblants du Front National ça va être le programme pour le mois de février et en fait c'est la sociologie du parti politique du FN essayer de comprendre les électeurs et essayer de comprendre le fonctionnement du parti ses évolutions etc donc voilà je fais des live lecture de sociologie politique on fait des discussions je parle pas beaucoup d'actualité des fois je rebondis dessus parce que le chat m'en parle mais je suis pas du tout dans le commentaire d'actualité parce que là c'est souvent plus de l'ordre de l'émotif enfin c'est vraiment je donne mon avis quoi donc c'est pas c'est de l'édito c'est pas forcément très pertinent mais voilà je mélange jeux vidéo qui est pour moi une bonne porte d'entrée vers les questions politiques parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo dans lesquels sont mis en avant des systèmes politiques qui sont pas forcément questionnés par les joueurs et les joueuses les jeux vidéo c'est aussi beaucoup de représentations qu'on peut questionner du coup d'un point de vue de la science politique donc voilà c'est mon point d'entrée et en général les gens arrivent avec la science politique enfin soit arrivent directement avec la science politique parce que ça les intéresse soit arrivent par les jeux vidéo et se disent ah mais attends qu'est-ce qu'elle fait là elle est en train de lire un livre mais c'est quoi ça et du coup voilà c'est un hameçon en fait il y a un truc super intéressant que t'as dit avant c'est que en fait t'es devenue streameuse un peu malgré toi à cause de ton terrain en fait enfin que tu t'es intéressée non en fait c'est compliqué c'est que j'étais je suis devenue streameuse en même temps que je suis rentrée à la fac donc du coup ok donc plus tôt du coup je stream depuis 2013 et en fait quand je moi comme je disais j'avais un cursus en philosophie politique donc du coup très très éloignée de la notion de terrain et quand j'ai fait mon premier cours en master cours de méthode où on nous demande quel va être le sujet qui nous intéresse et tout moi j'ai commencé à dire bah j'ai envie d'étudier comment la construction européenne renforce les nationalismes à l'intérieur des états donc du coup renforce l'extrême droite nationale et la prof m'a dit c'est génial mais ça tu le feras pas ici tu peux le faire à l'ENS mais chez nous c'est mort et moi j'étais en mode mais pourquoi parce qu'il te faut un terrain comment est-ce que tu étudies ça et moi j'étais là genre mais un terrain mais qu'est-ce que c'est bah voilà j'étais complètement perdue et donc du coup c'est le fait que je sois perdue qui a fait que je me suis raccrochée à ce que je connaissais et du coup ce que je voyais aussi c'est à dire que les vidéastes c'est un sujet qui est pas du tout pris vraiment enfin à ce moment là qui était pas du tout pris par les sciences sociales qui était pas étudié et donc du coup je me suis dit bah voilà moi l'intérêt c'était pas de montrer les différences de ce métier là c'était de le réinscrire dans l'histoire des professions comment est-ce qu'on crée une profession donc du coup de montrer que c'est un métier qui est quand même assez banal dans sa construction même si on a l'impression que c'est exceptionnel que c'est nouveau bah en fait la formation du métier de journaliste enfin moi j'ai rapproché par exemple les vidéastes web des footballeurs professionnels pour lesquels souvent on a aussi beaucoup de mépris donc du coup il y avait pas mal de choses qui collaient avec les métiers où on est star et voilà mise en avant de soi mise en scène de soi avec les pouvoirs d'influence et tout ça donc voilà j'étais streameuse avant et du coup j'ai utilisé le fait que j'étais streameuse avant pour mes recherches qui a posé des questions aussi d'ordre méthodologique c'est à dire comment est-ce qu'on fait parce que l'enquête ne commence pas au moment où je commence mon mémoire parce qu'en fait je connaissais déjà des gens donc du coup il faut me réintroduire aussi dans le réseau de sociabilité des gens que je connaissais déjà tu faisais déjà partie un petit peu du terrain c'est ce que tu devais dire c'est ça donc ce que tu disais donc parmi ce que tu proposes entre deux jeux vidéo tu nous lis et commandes des bouquins de science social yes donc en live tu disais le jeudi c'est ça c'est ça tous les jeudis à 17h et t'as aussi une chaîne YouTube où tu listes un peu toutes les rediffusions on mettra le lien dans les notes d'émission donc je vous conseille c'est vrai je pense que ça passe c'est très accessible et ça s'écoute comme un podcast on pourrait dire même comme je l'ai dit aussi avant avec mon disque ce qui est bien aussi c'est que si on comprend rien ou que c'est de la merde bah elle le dit ça c'est cool surtout que bon donc en gros il n'y a plus du tout la notion au fait de la personne qui sait tout et les autres qui écoutent je crois que c'est une notion importante pour toi si ça non ? ouais l'espèce de maître ignorant c'est à dire que je connais des choses forcément parce que bah voilà j'ai quand même un gros background maintenant en sciences politiques mais c'est pas pour autant que les gens ne peuvent pas m'apprendre des choses et n'ont pas des remarques pertinentes des angles pertinents bon parfois je m'énerve sur le chat parce qu'on est en direct et donc du coup quand t'as dix fois le même commentaire c'est sûr que ça tend un petit peu mais sinon j'essaye de travailler sur ma patience mais voilà j'ai beaucoup appris aussi des commentaires du chat et leur manière qu'ils avaient de réagir à certains sujets de remettre en perspective certaines choses et voilà des fois ils t'apportent des angles auxquels t'avais pas pensé parce que toi t'as le nez dans le guidon et le nez dans ce que tu lis et tu te rends pas forcément compte de ce qu'il y a autour avec le chat aussi c'est bien aussi parce qu'il y a souvent des questions naïves ou des remarques naïves donc ça c'est le côté streaming mais aussi tu fais des sortes on peut dire des vidéos de vulgarisation scientifique ou on pourrait même dire des documentaires c'est ce que t'appelles conscience sociale sur Youtube est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? c'est un format que j'ai créé l'année dernière donc il y a à peu près pile poil un an que j'ai lancé comme du coup c'était le moment crise c'était le moment je viens de passer un entretien pour avoir un financement de recherche et on me dit que j'ai un très bon profil recherche mais qu'ils ont besoin d'un salarié qui va faire du 35 heures et plus et à côté fait sa recherche donc voilà donc il faudrait être de la main d'oeuvre malléable tout de suite et pouvoir être employable tout de suite donc au final juste tu t'embauches à un boulot classique et puis tu fais ta thèse à côté j'ai eu ce moment crise là où je me suis dit ok on va peut-être attendre pour la thèse arrêter de rusher sur tout et j'ai passé mes vacances de Noël à réfléchir parce que le chat sur Twitch n'arrêtait pas de me demander un format science sociale et moi ça me frustrait parce qu'en live je ne suis pas aussi précise que ce que je saurais à l'écrit parce que je réponds à des questions et tout et des fois tu te perds un petit peu aussi tu divagues etc oui en direct c'est dur et du coup je me suis dit qu'il fallait vraiment un format Youtube qui se prêterait à se mettre dans un sujet en profondeur en fait et l'investiguer en profondeur et essayer de donner à voir ce que c'est que de la recherche en sciences sociales à des gens qui n'en ont jamais fait alors le premier épisode que j'ai sorti était sur les mêmes il n'est pas forcément le plus accessible et je pense que j'ai encore à travailler là dessus mais là je suis en train de travailler sur la forme pour que ça soit encore plus clair pour des gens qui n'ont pas fait d'études et je pense que je tiens quand même à faire notamment parce que je prends des sujets auxquels je ne connais rien donc là les mêmes internet par exemple je connais parce que j'ai toujours vu passer des mêmes mais par contre c'est quand même des sujets qui ne sont pas mes sujets de prédilection en termes de sujets de recherche donc un même c'est cette fameuse image animée ou non souvent accompagnée de textes qui se partagent de manière virale sur internet c'est ça on peut définir ça comme ça c'est ça et donc tu nous expliques comme quoi il pourrait avoir un message politique derrière le même c'est ça je ne me trompe pas en fait la problématique enfin en tout cas l'angle avec lequel j'étais partie c'est comment est-ce qu'on peut penser les mêmes comme des moyens de participation politique en fait il y a souvent cette idée qui dit que les jeunes sont de moins en moins intéressés par la politique ils n'en ont rien à faire ils sont apathiques politiquement etc et donc du coup j'avais envie de montrer donc là c'est le côté plus objectif de l'angle que j'ai pris de dire en fait c'est des moyens de participation politique et notamment sur les violences policières et comment est-ce qu'on les tourne en dérisoire avec des mêmes comment est-ce qu'on se moque aussi bon j'ai pris des exemples de plusieurs pays mais comment est-ce qu'on se moque des dirigeants politiques il y a une contestation en fait du pouvoir et de ces différentes formes qui sont faites à travers des blagues sur internet et ce qui est assez intéressant c'est que c'est fait par des anonymes là on n'est pas face je sais pas à un dessin animé satirique ou quoi on est face à des inconnus anonymes derrière leur ordinateur qui créent des trucs de manière virale et qui se les repartagent les remodifient les partages etc donc on est face à des moyens de création qui sont très horizontaux en fait parce que ça demande absolument aucune compétence en informatique pour en faire vous avez littéralement des sites web où vous pouvez juste prendre la photo écrire un texte c'est bon pas besoin d'avoir un logiciel de montage chez soi photoshop non besoin de rien même pas paint ça peut être fait sur paint d'ailleurs mais voilà c'est quelque chose qui est très facile d'accès qui est très utilisable qui est un peu de l'ordre de la caricature et qui souvent contient beaucoup de critiques du pouvoir et de critiques politiques en germe donc en gros ce que tu nous dis c'est qu'une simple image qui se partage peut détenir un message politique carrément mais du coup question bête que j'avais je pense notamment aux présentateurs enseignants influenceurs ou streamers ou même carrément nous sur le podcast est-ce que ce serait pas naïf de se dire qu'on ne fait pas de politique du coup alors qu'on partage tout un tas de choses des images et tout un discours on fait forcément dans la conception élargie du politique on fait forcément du politique à partir du moment où on s'exprime sur des sujets qu'on a choisis qu'on est dans une organisation enfin voilà à partir du moment où il y a des structures et où on crée collectivement il y a du politique mais donc du coup après personnellement j'ai l'impression que c'est beaucoup utilisé comme un slogan le fait de dire tout est politique aujourd'hui c'est beaucoup utilisé comme un slogan et c'est très peu compris en fait à quel point tout est politique et qu'est-ce que ça implique et voilà et donc du coup dans l'ordre des structures des rapports de pouvoir ça c'est finalement des choses qui sont très peu analysées mais l'idée de dire tout est politique c'est que c'est des choses qui sont de l'ordre du divertissement par exemple si on prend le dessin animé le dessin animé a quand même été créé par des gens qui l'ont écrit mais il n'y a pas juste leur intention à eux il y a aussi ce qu'a demandé la chaîne de télévision sur laquelle ça va être publié il y a les conditions de production le temps dans lequel ils ont dû le faire avec quels moyens etc du coup c'est des choses qu'on doit prendre avoir en compte avoir en tête quand on étudie un sujet donc du coup le fait de dire tout est politique c'est qu'on n'a pas juste le produit fini il y a tout plein de conditions qui font que derrière c'est produit de telle ou telle manière et que ça a tel ou tel enjeu et ça véhicule telle ou telle représentation pour venir à tes petits documentaires je sais lui aussi qu'il y en avait un deuxième en cours c'est toujours d'actualité ou pas du tout ? oui le problème en fait c'est que je me lance sur des sujets que je ne connais pas là par exemple le dernier sujet sur lequel je me suis lancée c'est la télé-réalité les conditions de production de la télé-réalité en France donc du coup beaucoup de science politique parce qu'il y a aussi beaucoup de pouvoir etc là-dedans aussi ouais ouais bien sûr et sur les rapports l'organisation au travail etc donc j'essaie vraiment de montrer les gens qui font de la télé-réalité comme des travailleurs et travailleuses en fait et d'essayer de voir le quotidien au travail quand on produit la télé-réalité aujourd'hui qui s'insère c'est un programme parmi tant d'autres dans les émissions qu'on voit à la télé mais c'est quand même un programme particulier qui a une histoire particulière donc du coup j'ai passé énormément de temps à défricher tout ça le côté historique qui va pas forcément me servir mais que moi enfin pas en tout cas dans l'épisode qui n'apparaîtra pas tel quel mais dont j'avais besoin de l'avoir en tête pour poser le contexte en tout cas et donc du coup ne pas dire n'importe quoi aussi et du coup ça me prend énormément de temps parce que en termes de rigueur de travail je vous avoue que je me mets un peu je me mets un peu la pression en mode c'est un mini mémoire dans ma tête c'est vraiment un mini mémoire en fait t'es chercheuse t'es encore chercheuse en fait tout le temps bah dans ma tête un peu ouais je suis chercheuse sur internet quoi voilà mais en tout cas c'est comme ça que je le conçois et du coup bah pareil en fait là c'était le covid donc du coup j'avais comme idée de montrer aux gens ce que c'était que l'observation participante et de faire un épisode là-dessus je n'ai pas pu parce qu'il y a eu le covid du coup la télé-réalité ce que ça m'a permis c'est de faire des entretiens donc du coup par skype, téléphone, etc avec les gens de discuter avec eux de leurs conditions de travail c'est pas optimal parce qu'ils n'étaient pas en face de moi et que j'ai pas accès à des données parfaites mais en tout cas ça permet quand même de construire quelque chose à partir des entretiens que j'ai eus avec des gens qui sont bah en termes de profil j'ai des gens ça fait 20 ans qui bossent en latéralité et d'autres qui ont fait en tant que candidat ou candidate une émission et voilà qui l'ont bien vécu ou pas d'ailleurs enfin j'ai plein de profils différents mais du coup le truc c'est que ça prend énormément de temps de traiter ces données parce que j'ai fait des entretiens avec beaucoup de gens de plein de positions différentes de la boîte de prod en monteur-monteuse caméra-woman candidat et donc du coup forcément ça prend du temps de faire ça beaucoup plus que ce que j'avais anticipé et bien merci pour moi j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais parler donc en tant qu'à merci d'avoir parlé un peu de science sociale pour introduire aussi la science politique qu'on n'avait pas encore parlé sur podcast science et sur podcast science aussi on a appris l'habitude de clore les interviews par deux petites habituelles questions d'abord est-ce qu'il y a une question qu'on te pose tout le temps et dont tu es fatigué de lire ou d'entendre par exemple sur ton stream sur les sciences sociales je pense que c'est la question de non mais là est-ce que tu es objective ça me fume par exemple quand on parle souvent je parle des violences faites aux femmes et on me dit non mais tu peux pas être objective tu es une femme oui 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 non mais il y a forcément un biais forcément mais le truc c'est que c'est pris en compte on a des méthodes et ça fait partie aussi de la construction des données de savoir qu'on est concerné etc mais du coup c'est très c'est usant au quotidien parce que ça viendrait comme invalidé du coup il n'y aurait qu'un regard extérieur de quelqu'un qui ne connait pas qui serait objectif sauf qu'on n'est pas des êtres extérieurs à tout on est forcément situé socialement dans un certain milieu et donc on n'est jamais extérieur et jamais 100% objectif ou neutre ça n'existe pas je pense que c'est encore plus dangereux de penser qu'on est neutre et objectif en l'occurrence plutôt que d'assumer le fait qu'on a des biais en fonction de notre position sociale et de les analyser et inversement est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais mais que tu aimerais qu'on te pose le plus souvent honnêtement je ne sais pas là-bas ouais non là ça je ne sais pas ok t'as aussi demandé d'apporter une citation ouais 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 j'en ai une qui est en lien avec du coup plus mon parcours en philosophie politique et à la base mais qui est en lien avec les sciences sociales donc c'est une citation de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social en 1762 il dit le peuple pense être libre il se trompe fort il ne l'est que durant les élections des membres du parlement sitôt ils sont élus il est esclave il n'est rien dans les courts moments de sa liberté l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde c'était une période de ma vie où j'étais assez méprisante par rapport au vote des gens et je pensais que c'était des blaireaux quoi et qu'ils avaient récompris et en fait ce que j'aime bien avec ces citations c'est qu'elles expliquent quand même le rapport à la démocratie représentative donc on élit des représentants donc du coup notre seul pouvoir c'est le moment où on met le bulletin dans l'urne après on n'a plus grand chose dans les mains c'est pour ça qu'il y a des manifestations des pétitions du lobbyisme aussi c'est des formes de pouvoir pour essayer de de modeler ce qui se passe avec le gouvernement et du coup j'aimais bien cette citation là parce qu'elle est à la fois en lien avec mon parcours en philosophie politique et comment je me sentais au début et en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui en sociologie électorale ou en tout cas quand on essaye de voir les électeurs pourquoi est-ce qu'ils votent comment est-ce qu'ils votent et en fait on se rend compte que c'est pas les gens ne sont pas cons et ce ne sont pas des moutons non il y a des conditions au vote et donc voilà ça je trouve ça assez intéressant de voir l'évolution de mon parcours ok on passe au quiz donc Joanne je te laisse faire le quiz alors le quiz d'habitude c'est toujours Elea mais Elea est absente aujourd'hui pour une fois et du coup c'est un quiz spécial Elea c'est les plantes brûlent au soleil si on les arrose en journée info ou intox réponse le 17 février 2021 comme d'habitude écrivez-nous envoyez-nous des messages audio écrivez-nous sur nos pages Twitter et Facebook et vous embêtez pas trop avec les références scientifiques qu'on fera le travail nous-mêmes réponse le 17 février pour la réponse au quiz donc il est maintenant le temps de clore cette émission encore merci Maudit j'espère que vous avez pu apprécier cet aperçu de la diversité des sciences sociales de sa démarche aussi et puis apprendre puis il y a aussi apprendre que voilà la politique c'est pas que des partis politiques et des idéologies c'est aussi toute une science que Maudit tente de rendre accessible à tous et pour tous un peu comme nous sur podcast science sur tout un tas de sujets scientifiques pas politiques mais c'est un peu notre politique que servir la science soit votre joie c'est un peu c'est un peu Sous-titrage ST' 501